Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme et que ce début de semaine s'est bien passé et puis voilà. Donc pour aujourd'hui ce sera la carte Nancy qui viendra nous accompagner avec l'oracle de Lana de mon ami Jean-Patrick, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Den et puis notre petit rond de cristal pour la petite prédiction. Avant ça, il faut trop que je vous raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'étais mort de rire, je vous promets. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier sur la vidéo des énergies du jour, que la journée on se tapait le petit orteil dans le meuble, etc. Et bien vous me croirez, vous ne me croirez pas, mais il m'est arrivé ça justement. Alors ce n'était pas l'orteil, ce n'était pas dans un meuble. A la place, c'était le genou dans un bloc de béton. Ce matin, j'avais un rendez-vous, j'avais mes lunettes, j'avais mon masque. J'étais sur mon téléphone parce qu'il me fallait un document PDF, donc je le cherchais. J'avais le soleil en pleine tronche et en fait, je n'ai pas vu, mais il y avait un gros bloc de béton qui était devant moi. Le bloc de béton va bien, mon genou moins quand même. Il n'a pas trop apprécié. Je ne vous dis pas, j'ai un bleu énorme, j'ai une bosse épouvantable et j'ai une douleur qui est insupportable, mais bon. Et sur le coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, tu l'avais annoncé en plus aujourd'hui. Et puis l'autre aussi petit truc qui était assez drôle, c'est que rappelez-vous, je vous disais qu'aujourd'hui, on avait des nouvelles qui arrivaient. Ça pouvait être des lettres, des colis et tout. Et fait exprès, aujourd'hui, Cédric, il avait commandé un truc sur AliExpress qui mettait un temps infini à arriver. Et il est arrivé justement ce matin, on allait partir pour le rendez-vous et pile le facteur arrive pour donner les colis. J'ai pensé à vous tout de suite. Allez, bon, après ces petites péripéties quotidiennes, allons-nous dire, on va y aller tout de suite. Mais je le jure, j'ai trop mal au genou. En plus, je me le suis pris, vous savez, parce que le bloc de béton, il avait des arêtes bien droites. Et je me suis pris pile l'arête dans le creux du genou. Vous savez, quand vous avez le docteur qui vous fait le marteau pour tester vos réflexes, et bien là, juste là, sur cette ligne-là, je me le suis pris. Je peux vous dire que ça va monter au cerveau d'un coup. Bon, alors bonne nouvelle aussi, je ne pense pas que ce soit des piqûres d'araignées. Vous avez vu un peu ce que ça me fait ? Ça me fait une espèce de bleu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que ça a été des piqûres de moustiques, peut-être, parce que ça s'est mis à me gratter. Et je ne sais pas, c'était bizarre. Parce que j'ai regardé vos commentaires où certains me disaient, Jo, si tu as été mordu par une araignée, ça te fait deux points, normalement. Donc du coup, j'ai pris la loupe, et puis je regardais, je me suis dit, non, je ne vois rien, je ne vois pas. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de marque. Donc ça va, je ne vais pas me transformer en Spider-Man, normalement. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. On y va pour notre journée. Alors, on a déjà... Ah ! On a une carte qui vient de tomber, c'est la carte du doute. Peut-être que vous vous posez des questions en ce moment, ou peut-être que vous avez besoin de réponses, ou aujourd'hui, on va peut-être vous fournir certains éléments de réponse, ou certaines réponses, ou peut-être les réponses complètes. Ça pourrait paraître logique avec ce que je vous disais par rapport à hier, qu'on avait des réponses qui étaient en attente, qui devaient venir. Donc peut-être que si vous n'avez pas forcément reçu, ou tout reçu sur la journée d'hier, peut-être que ça va continuer encore aujourd'hui. Les doutes, ça pourrait nous parler aussi de questionnements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez face à une situation ? Le printemps. Alors, je vais d'abord continuer. Le doute, ça pourrait aussi nous parler, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vivre une situation qui va vous faire douter ? Quelque chose qui peut-être, vous étiez très confiant, vous aviez une grande confiance en vous, alors vous aviez confiance dans la situation, dans l'évolution de la situation. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, s'est passé quelque chose, pas forcément grave, mais quelque chose qui a peut-être remis un peu en question certaines choses, peut-être. Le printemps, ici, ça pourrait nous parler d'un renouveau, quelque chose qui va changer, qui va se refaire, un nouveau cycle, peut-être qui va s'entamer. Ça peut nous parler du vrai printemps. Printemps, donc du coup, ça nous ferait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça ferait six mois. Soit vraiment six mois jusqu'au printemps, soit une période de trois mois. Dans tous les cas, ici, ça fait référence au temps. Donc peut-être est-ce un indice par rapport aux doutes, si vous avez certains questionnements, si vous avez certains doutes. Peut-être qu'il va falloir laisser du temps s'écouler pour obtenir les réponses, pour obtenir certaines choses, pour la nature. Nature, retour aux sources, retour à un instant primaire. Bon, je vais peut-être pas interpréter toutes les cartes qui se retournent parce qu'on n'est pas sortis d'affaires. Allez, on y va. Et nous avons la paix. C'est un petit peu paradoxal avec le doute, j'ai envie de vous dire. Et nous avons l'élévation. Bon, ça, c'est plutôt bien, ça. Et on avait à côté l'enfant et le choix. OK. Alors, paix et élévation. Ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui suit son cours. C'est la sensation que j'ai. Parce que tout de suite, je vois... Alors, c'est peut-être l'image de la pyramide, mais je vois effectivement la pyramide, moi, qui vous parlait de temps, de laisser faire le temps. Oui, effectivement, on sait que les pyramides, elles n'ont pas été construites en deux jours. Il a fallu du temps. Du temps, de la persévérance, laisser faire les choses. Et c'est la sensation que j'ai, c'est-à-dire que si vous voulez avoir votre esprit qui est en paix, laissez tout simplement poursuivre les choses, laissez les choses se faire. Ensuite, pour l'élévation, ça pourrait me faire penser à quelque chose qui va gagner un niveau, quelque chose qui va gagner un grade. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez monter d'un échelon. Alors, ça peut être plein de choses. Imaginons au travail, peut-être qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités. Peut-être un nouveau poste. Peut-être que vous allez être promu. Ça peut être une promotion. Ça peut être également dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous allez réussir un challenge. Quelque chose... Alors, en plus, avec la paix, ici, pour moi, je viens de vous dire le mot challenge et ça vient de résonner là dans ma tête. Parce qu'effectivement, les challenges, ça génère toujours un petit peu de stress parce que du coup, on se fixe des buts, on se fixe des objectifs, on se met un petit peu la pression, on fait du travail, etc., etc. Et puis, quand on est enfin récompensé ou quand on obtient ce que l'on convoitait, eh bien, on retrouve notre quiétude et notre tranquillité. Donc là, pour moi, ici, c'est quelque chose que vous convoitez. En plus, la pyramide qui pointe comme ça vers le ciel, ça pourrait faire penser un peu à une flèche. Peut-être qu'aujourd'hui, vous convoitez quelque chose et peut-être que vous allez accéder à cette chose ou vous allez obtenir ce que vous désirez. Ça peut être également, toujours par rapport à la flèche, ça peut être une voie peut-être, un objectif très précis, un but que vous visez. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez acquérir la compétence que vous souhaitez. Vous allez obtenir le grade, le rang que vous voulez. Vous allez pouvoir réussir l'objectif que vous étiez fixé. Vous allez pouvoir gagner ce challenge. et ce qui va pouvoir enfin vous mettre dans une situation de tranquillité, de quiétude, où vous allez pouvoir relâcher la pression, où il va y avoir ce climat de paix qui va se faire. Donc, ça peut être plein de choses, parce que je viens de vous dire par niveau, par palier. Peut-être, c'est un exemple que je vous donne. Imaginons, je ne sais pas que pour régler une situation, il faut procéder par étape. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez remporter une première étape ou une autre étape qui vous rapproche toujours plus vers le sommet. Voyez ? Imaginons, moi, je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi, je suis branché à régime en ce moment. On va prendre l'exemple du régime. Imaginons que vous soyez fixé de perdre 30 kilos. Et là, pour la rentrée en septembre, vous aviez comme objectif d'avoir perdu 10 kilos. Et aujourd'hui, c'est l'heure de votre bilan avec votre coach ou votre diététicienne ou diéticien, votre médecin, etc. Vous allez vous peser et pouf ! Vous avez perdu 10 kilos 200 grammes. Objectif gagné, objectif réussi. Donc, ce qui veut dire que là, vous venez de franchir un premier palier. Vous avez perdu un tiers du poids total que vous vouliez perdre. Voyez ? Ça peut être dans cet ordre d'esprit-là. C'est-à-dire que soit vous allez peut-être aujourd'hui atteindre véritablement le sommet si vous êtes à votre dernier palier, si vous êtes à votre dernière étape. Mais ça peut être tout simplement une étape de réussie, une étape de franchie et de gagnée. Ça peut être tout simplement ça. C'est intéressant aujourd'hui. On a rarement des cartes comme ça qui... Je ne trouve pas mes mots. Donc, je pense que je ne finirai jamais cette phrase. Allez, on y va pour l'aspect de guidance. En plus, c'est marrant parce que regardez les cartes. Toutes les deux, elles sont dans les tonalités de vert. Et très souvent, on dit que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc, pour le coup... Puis la colombe. La colombe, il y aurait tellement à dire là aussi. La colombe, la colombe, elle, mais il s'agit de l'espoir. Rappelez-vous le mythe biblique de... J'ai perdu son nom. Le déluge... Noé. Oh, le passage à vide, là. Noé, il envoie une colombe, justement, et qu'il lui rapporte un brin d'olivier quand il est sur la mer. Donc, la colombe qui revient avec le brin d'olivier, ça signifie que ça y est, il arrivait vers la terre. Donc, ça relançait cet espoir. Ça relançait un nouvel objectif, comme je viens de vous le dire. Un nouveau cycle, un renouveau, quelque chose qui allait se présenter à lui. Donc, pour le coup, oui, peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous allez peut-être recevoir un message ou un signe. Parce que c'est vrai que la pyramide, on pourrait aussi l'interpréter comme étant un signe divin. Puisque la pyramide, c'est quand même le symbole même de la divinité, des pharaons, etc. Donc, peut-être que pyramide et colombe, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un signe, un signe divin, quelque chose qui va vous redonner l'espoir pour vous faire comprendre que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini, même si vous vivez actuellement un déluge, une tempête, et que vous êtes un petit peu sur le point de renoncer, de baisser les bras, etc. Ne baissez pas les bras, puisqu'aujourd'hui, vous pourriez recevoir un signe qui va vous faire comprendre que non, les choses ne sont pas terminées, qu'il y a encore un espoir, qu'il faut encore y croire, et que les choses ont une chance de pouvoir évoluer et de se refaire, de se recréer. Alors, pour notre petite guidance amoureuse, nous avons écouté les arbres. « Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. » Ça me fait sourire, parce que tout à l'heure, la troisième carte de l'oracle qui se terre ton nez, c'était la carte de la nature, que je me suis dit, bon, on ne va pas tous les interpréter. Et nous avons « se faire confiance ». Oh, c'est marrant. Encore une fois, c'est drôle comme ça se concorde bien. « Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. » Là, pour moi, ça me parle aussi d'instinct. D'où l'aspect de la nature, se reconnecter à son soi, son moi profond. Aujourd'hui, je pense que si vous avez votre instinct qui vous dit quelque chose, faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ce que Pierre-Paul Jacques a à vous dire. Écoutez vous, vous-même. Ayez confiance en votre potentiel, ayez confiance en ce que vous ressentez et n'ayez pas peur de tenter. Donc, imaginons, moi, je ne sais pas que dans votre couple, il y ait quelque chose qui vous fasse envie ou vous suspectez quelque chose ou vous avez ce sentiment en vous. Il est fort probable, alors ça ne va peut-être pas en rassurer certains si je dis ça, mais si vous avez un ressenti, peut-être qu'il y a quelque chose qui est fondé derrière ça. Alors attention, je vais détailler. Imaginons que vous ayez le ressentiment que dans votre couple, les choses ne vont plus très bien et puis que l'autre peut-être voit une autre personne, etc. Votre ressenti peut être fondé et justifié, mais attention, ça ne veut pas dire que l'autre est en train de vous tromper. Non, ce que vous ressentez là, effectivement, peut-être qu'il y a une base de vrai, c'est-à-dire que dans votre couple, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Chacun évolue un petit peu à sa sauce, chacun prend un chemin plus ou moins différent. Ça ne veut pas dire que vous êtes séparés ou que vous allez vous séparer, mais on va dire que chacun évolue dans son petit jardin respectif et puis soit par un manque de communication parce qu'il y a eu une rupture à un moment donné dans la communication, soit parce que vous avez des travails qui sont différents. Monsieur travaille le matin, vous, vous travaillez le soir, vous voyez, vous vous croisez, etc. Ou alors, ça peut être les enfants, parfois, les enfants, parfois, ça peut diviser plus que ça réunit. Mais bon, vous voyez, ça peut être tout plein de choses. Donc, peut-être que le ressentiment que vous avez, il peut être justifié, mais il n'est pas totalement véridique. Donc, à vous d'analyser qu'est-ce qui pourrait être probable et d'où pourrait venir votre peur, etc. Bon, si vous êtes en célibataire, ça peut être le même principe. Si vous avez un ressenti sur quelqu'un, je ne sais pas, moi, imaginons que vous ayez le sentiment que vous avez un ou une collègue qui vous regarde d'une certaine manière et puis vous dites, non, je me fais des films, je ne l'intéresse pas. Peut-être pas. Peut-être que vous ne faites pas des films. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose. Peut-être qu'effectivement, cette personne vous regarde d'une certaine manière, vous traite d'une certaine manière également. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Faites-vous confiance simplement. Aujourd'hui, si vous avez un ressenti, ça peut rejoindre aussi ce que je vous disais par rapport au signe d'espoir. Si vous recevez quelque chose, ne vous dites surtout pas que non, c'est une coïncidence. Non, justement, encore moins, ne vous dites surtout pas qu'il s'agit d'une coïncidence. Si vous aviez besoin d'une réponse, si vous avez formulé une prière, un vœu ou quoi que ce soit et que vous, bizarrement, quelques instants après, vous allez obtenir un signe, ça peut être sur plein de choses, via, je ne sais pas, un message à la radio, mais un truc qui n'a rien à voir, mais que vous allez interpréter pour vous, un truc à la télé, vous allez voir une personne que vous allez croiser, tout et n'importe quoi. Ça peut être plein de choses, les signes. Eh bien, ne voyez pas ici une coïncidence ou un hasard, mais voyez bien ici une réponse qui vous est donnée. Faites confiance. Et puis, pour moi, le fait... Alors, c'est drôle parce qu'on a écouté les arbres et se faire confiance qui, pour moi, se rejoint un peu. C'est-à-dire que écoute ses murmures, écoute la sagesse. Et on a ces deux choses paradoxales, c'est-à-dire qu'on avait laisse de côté les conseils extérieurs, mais écoute les murmures et la sagesse. C'est-à-dire que la nature, ce n'est pas un être éthéré qui va pouvoir vous parler directement. Mais en revanche, il va vous mettre des pensées. La nature va vous mettre des choses en tête, va vous faire comprendre des choses, va essayer de vous tirer sur certains chemins. C'est une moto. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre qu'il y a à la maison ? Oui, je vous disais, donc la nature, elle va vous mettre certaines choses. C'est très délicat, c'est tout en douceur, c'est tout en nuance, c'est jamais imposé, c'est toujours suggéré par rapport à un conseil de quelqu'un physique qui parfois peut un peu trop insister. Donc écoutez tout ce qui murmure dans votre cœur, dans votre tête. Si vous savez les petites voix parfois qui vous susurrent des petites choses, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait écouter ces petites voix et faire taire les grosses voix qui sont peut-être trop présentes et qui devraient mieux se mêler de leurs affaires et concentrez-vous plutôt sur vos ressentis et tout ce que vous avez en vous. Allez, on y va maintenant pour nos petites prédictions du jour. Eh bien, j'aime beaucoup cet oracle. Franchement, je le trouve assez pertinent dans ce message de guidance. Alors, des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, des sous qui rentrent, des sous qui rentrent, des bonnes nouvelles. Alors, nous avons... Waouh, formidable ! Nous avons de gros problèmes de santé. Nous avons... La victoire est garantie. Ah, ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ça peut être lié ici avec les problèmes de santé. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une passe qui est assez compliquée en termes de santé. Je suis bien placé pour vous en parler parce que... Sans rentrer dans les détails, mon ventre, j'en peux plus. Là, ça fait une semaine que je ramasse tous les jours. C'est atroce. Bref. Donc, si vous avez des problèmes de santé en ce moment, il est fort possible que la victoire arrive, que la... C'est pas la convalescence que je voulais... La guérison. La guérison arrive. Continuez à vous accrocher, ne lâchez rien. Les problèmes de santé, ça peut être dû à plein de choses. Il peut y avoir les problèmes santé, vraiment les pathologies et ça peut être... Excusez-moi, ça peut être des mots plus qui sont rattachés au mental. Rappelez-vous, en plus, je crois qu'on les a tirés il n'y a pas très longtemps. Enfin, on avait quelque chose qui était similaire comme ça il y a quelques jours. Je ne sais plus... Je ne sais plus ce que c'était. Il faudrait que je regarde. Mais il me semble qu'on avait un lien comme ça avec les trucs de santé. Et je vous disais que ça parlait du stress. Et c'est drôle parce que là, on a la colombe qui nous parle de paix. Donc, de paix, de tranquillité. Ça peut nous parler de réussite aussi quelque part. Donc, pour moi ici, les problèmes de santé, ça serait associé à ça. Pour construire cette pyramide, ça demande des efforts. Ça demande du temps. Ça demande des sacrifices. Ça demande beaucoup d'investissements. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur un projet, vous êtes sur un coût, vous êtes sur quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie. C'est pour une bonne cause. Si vous luttez pour une bonne cause, je ne sais pas, imaginons... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Imaginons que vous veniez de vous lancer dans la construction d'une maison. C'est-à-dire que vous voulez construire votre propre maison. Vous avez regardé des tutos sur YouTube, vous vous êtes dit « Ah ouais, cool ! Je vais construire ma maison ! » Bon, même si c'est compliqué, c'est difficile, vous vous faites mal, ça demande beaucoup d'énergie, vous dormez mal, etc., etc. Vous êtes tout courbaturé, enfin bref, vous avez compris le truc. C'est pour une bonne cause puisque c'est pour construire votre propre maison. C'est pour vous. Ensuite, quand elle sera finie, vous serez récompensé, vous serez fier du travail que vous aurez accompli. Tiens, je vais reprendre le coup du régime. Faire un régime, ça peut entraîner certains problèmes de santé dans le sens où le corps a tendance à vite s'habituer à toutes les saloperies qu'on peut manger. C'est-à-dire que le corps, il supporte super bien tout ce qui est bien gras, bien sucré, bien riche. Par contre, quand vous le privez de tout et puis que vous lui imposez de manger des légumes et tout, là, il n'est pas content. Et il vous le fait bien comprendre aussi. Et ça peut parfois entraîner, surtout les premiers temps, ça peut entraîner, alors pas des problèmes de santé, mais plutôt un dérèglement parce que votre corps, il n'aime pas ça. Mais ça peut entraîner une forme d'anxiété, de nervosité, etc. Parce que, bah voilà, votre corps, il est en train de se chambouler, vous le faites, travaillez, il n'aime pas ça. Donc les problèmes de santé, ce n'est pas forcément comme vous pouvez les voir, ce n'est pas automatiquement des choses très, très graves. Ça peut être un stress important, d'où le fait peut-être de se détendre, de se reconnecter à la nature, de faire un travail d'ancrage. Si vous ressentez en ce moment du stress particulièrement, je vous ai fait des vidéos pour gérer votre stress, pour vous détendre. N'hésitez pas à aller les voir. Je ne dis pas que je suis la solution, mais ça peut, je pense, vous aider. Et puis, vous avez plein d'autres solutions. Il suffit d'aller dans un parc, d'aller vous promener, de trouver un petit coin d'eau, un petit coin d'herbe, etc. Et vous revitalisez, et voilà. Donc ici, pour les problèmes de santé aussi, peut-être que ça peut nous annoncer une bonne nouvelle. Si vous êtes dans l'attente, je ne sais pas, d'un diagnostic, de résultats d'examen, etc. Peut-être que ce sont ces résultats-là qui vont arriver pour vous signifier que soit c'est moins grave que ce que vous pensiez, soit il y a une solution, soit ça y est, c'est terminé, vous en êtes guéri, vous en êtes débarrassé, mais soit ça peut être des, je ne sais pas moi, des nouveaux traitements qui peuvent fonctionner. enfin, ça peut être plein de choses, mais ici, pour moi, il y a une victoire qui va être garantie par rapport à des problèmes de santé. Après, ces deux choses peuvent être aussi séparées. Elles ne sont pas forcément liées toutes les deux, ça peut être deux choses séparées, à savoir des problèmes de santé qui va falloir faire attention, donc c'est du stress, etc. Ménagez-vous, faites attention à vous. Et ici, ça peut nous parler d'une autre victoire qui concerne un autre domaine. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort, passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies et puis, en attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501